3, 4 Moi je suis socialiste, et je l'assume La République, c'est moi ! Cessez de me gueuler ! C'est ça les français ! C'est de la poudre de Perlimpin Jean, au secours ! La ferme ! Euh, nique ta mère Mocheter, mal élevé Nini Quand on est riche, on est désagréable C'est enculé, tu jouiras C'était super, on a baisé toute la nuit Salaud ! Non monsieur, vous me bavardez ! Vous me bavardez toujours ! Là, soyez avec nous ! Vous avez la langue bien pendue, bon sang ! Mesdames et messieurs, bonjour Premier événement de cette matinée Le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure 10 gendarmes mobiles ont été blessés Et une dizaine d'autres prises en otage Par un groupe de mélanisiens Des camions de gendarmerie auraient été incendiés Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméac C'est fou ! C'est fou ! Tout à l'heure, Bernard Volcker évoquait le commando très sophistiqué Qui a pu pratiquer ce quadruple attentat Puisque 4 avions ont été détournés Les 4 se sont écrasés On savait que dans les deux premiers, il y avait 6 passagers On vient d'apprendre que dans les deux autres Il y en avait 65 dans l'un et 45 dans l'autre Donc 110, il y a au moins 250 victimes Donc... A Yann Chour, mais alors à Yann tout à fait Chour Que c'est un coup de fantôme ! 13h à la maison En vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français Avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout Ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines Pour un rendez-vous important Et la surprise Dans une ville à côté de chez moi Un monde fou sur les trottoirs Des adultes, des enfants qui jouent Plein de monde, sans masque, sans contrôle Quel contraste avec les reportages Où on nous montre des PV infligés A des gens qui se promènent tout seuls sur une plage Ou en montagne, ou en forêt Alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus Tout ça paraît incohérent Incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies Et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure Comme les fleuristes fermés pour le 1er mai Mais les jardineries ouvertes Comme les cantines bientôt ouvertes Mais les restaurants bientôt toujours fermés On a du mal à comprendre tout ça Et maintenant, entre les infos un jour Sur un déconfinement par région Le lendemain, c'est plus par région Un jour l'école est obligatoire Le lendemain, elle n'est plus N'importe comment pour 15 jours de cours Puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur deux dans les classes Donc tout ça donne le tournis C'est ça les français Mesdames et messieurs, bonjour 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 Oui, bonjour, alors Il n'y a maintenant pas plus de psychose Car il y a eu une véritable menace Mais il y avait encore hier, on l'a vu au journal Des inconscients Il n'y a pas d'autres mots Dans les rues, dans les parcs J'ai déjà vu des inconscients Des sauvages Des hystériques Mais des possédés comme vous jamais Lors de son dernier mandat L'écologie s'annonce encore un peu plus triomphante À Paris Et apparemment, les écologistes aiment bien respirer Ils avaient oublié les masques Ha 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 Je n'en peux plus J'étouffe et j'étouffe, voilà Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturales Tout en étant très fermes Caricaturaux Ça c'est mieux, c'est Je vois que vous suivez Bon, ça ne démarre pas si mal Maintenant, la suite Le Front National et la France Insoumise Est notre ennemi Les LR ou les socialistes Ce sont nos adversaires Et je pense qu'en démocratie Ça compte Ça commence bien S'il y a bien un regret à avoir au stade de France C'est le fait de ne pas avoir Tapé assez sur la délinquance Tiens, t'approche pas, je te tape Qu'est-ce que vous dites ? T'approche pas, je te fous marron Un caron à moi Fais-moi le temps, je te tape C'est la kélos C'est la kélos Comme dirait Louis de Funès Que j'ai beaucoup péché Par pensée, par parole Par action et par... C'est la guerre Admirable maison de la nôtre Où l'on récompense l'ancienneté Et non pas le talent Ce qui serait arbitraire Fique société de la nôtre Qui récompense non pas Le mérite Ce qui serait arbitraire Mais l'ancienneté Des parents Des policiers Des ulocaux Qui concrètement Luttent contre cette merde Quelle est la drogue ? Cette merde, la drogue C'est de la merde Merde Cossier personnage Quand j'entends le mot Violence policière Moi, personnellement Je m'étouffe La police Exerce une violence Certes Mais une violence légitime C'est vieux comme Max Weber Madame Le Pen Dans sa stratégie De dédiabolisation On vient à être Quasiment Un peu dans la mollesse Je vous trouve Faut vous reprendre Des vitamines Vous êtes pas assez durs Je trouve là Vous êtes prête Si je comprends bien A même pas légiférer Sur des cultes Et vous dites Qu'est-ce que c'est C'est vraiment Arrribles 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 Qu'est-ce que vous me racontez Là Et pauvre Arrribles 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 J'ai un demi et un perroquet C'est pour vous Arrribles Et c'est qui ce connard Un sadomasoque Qui s'éclate avec la pétasse Là-bas Non mais je rêve Elle joue avec ses talons Sur la piste Ça commence bien Ça commence bien On dirait que je trouve On touche ça Pareil C'est pas vrai ? Touche ? Non c'est plus bon Non mais regarde Et vous Je vous ai pas Aller faire votre marché Vous n'allez faire votre marché Mais je l'ai déjà fait Retournez-y Et qu'est-ce que je vous prends ? Et qu'est-ce que je vous prends ? Trois melons pour faire un sandwich Un sandwich C'est à dire long Ouais, c'est le même nom Ah 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 la belle femme Ah 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 Mais comment s'écrit le mot dévouement ? D-E-V-O-U-V-A-I-T-E-V-O-M-E-T-E-V-O-M-E-T-E-V-E-V-E Mais tais-toi immédiatement D-E-V-O-U-M-E-N-T Assez ! Assez ! Je suis un ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un coup monté ou quoi ? On se fout de moi ? Mais où est-ce que vous me les avez ramasser ? À l'asile ? On va récu... 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 comment on dit ? Récupitialité. Moi je ne peux plus, je ne peux plus. Ça va. Récupillarité. Mais merde, comment on dit quand on fait le bilan, on récu... J'ai du mal à dire ce mot qui est très compliqué, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais il me saoule, récapitule. La fin d'un monde ! Je te mets en vous ! Je te mets en vous ! Je te mets en vous ! Dans ces moments-là, c'est là où je me dis, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'on l'entend que je serai marre. Il y a une nouvelle télé-réalité qui vient de débuter sur YouTube et qui s'appelle 28 jours pour changer de corps. Est-ce que vous êtes prêts ? Personne ne s'arrête du début à la fin. Mais attention, ils vont découvrir que le sport n'est pas le seul défi de cette aventure. Dépaisse les barfilles ! C'est aussi au niveau du mental qu'il va falloir se dépasser. Si certains sont prêts à tout pour dominer le jeu, d'autres vont devoir lutter pour ne pas craquer. 1, 2, 3, 4 ! Oh, il y a un télécoscope ! C'est un télécoscope ! Une blague ? C'est une plaisanterie ! C'est quoi ce truc ? Par où tu vois le télécoscope ? C'est un stéthoscope. Pour voir quoi ? Je ne sais pas. Oui, tu vois un mur, bébé. Je vois des cratères ! Rien dit ce qu'elle a l'air bête, elle l'a vu comme ça qu'elle dit. Là, il a re... Il est re-né. Ça me bat les couilles. C'est honteux. Toute ma vie, je vais me faire prendre pour les jambes en moi, pour une omelette, pour une peau plat. Les jambes qui trempent, je transpire du genou, je n'ai jamais transpiré du genou. Il se fout clairement de moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la garotte. Je ne comprends rien. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu. 58% des voix, premier président sortant de la 5e République à être réélu. C'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. Il y a quelqu'un, 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 il y a quelqu'un. On va tout de suite aller du côté du livre. Explosion de joie, vous le voyez. Oh, mon âme ! 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 50 francs, 50 francs encore ! C'est des problèmes, ça me découle ! Elle est faute, celle-là ! Mardi 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 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non ! Oh, non ! Non, non ! Mais non ! Mais si ! Ah, non, mais si ! Non ! Mais non, c'est pas possible ! Bande de c***** ! Gros, ces personnages ! Vous le faut les 5 ans, allez-y, prenez-le ! Quelle horrible tête ! Bande de c***** ! Toccard ! Mouton, va ! Putain, sérieux ! Putain, 5 ans, voire 7 ans de plus avec ce p***** ! Oh, putain, non ! C***** ! C***** ! Moche, t'es mal élevé ! Ma carte de vote ! Tiens ! Regarde-la, ma carte de vote ! Terminé ! Cinq ans ! Terminé ! Avec tes drapeaux ! Putain ! Tu peux couper ! Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation ! La fin d'un monde ! On reste au chapitre politique, avec des nouvelles du Pécreston, ou comment Valérie Pécresse tente, en appelant au don, d'éponger ses dettes. Mes fourchettes ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire ! Cette ardoise de 5 millions d'euros a effacé, après son score inférieur à 5% au premier tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez me le prêter. Non, pas hélas, c'est la quélos, comme dirait Louis de Funès. Oui ! Saint-Tropez, on connaissait, Brigitte Bardot, Louis de Funès, les gendarmes, désormais. Éric Zemmour, le fondateur du Parti Reconquête, sera candidat dans la quatrième circonscription du Var. Cette lettre V en grec, c'est ça ? Elle se dit NU. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on va se mettre à poil pour le climat. Il y a un brut là-dessous, c'en est un, il faut le mettre à poil, à poil ! Voyons, voyons le cruchot ! On va vous soigner ! On va vous soigner ! On va vous soigner ! On va vous reconnaître ! Nups ! Nups ! Nups ! Nupes ! Moi, j'ai toujours dit Nupes ! Je trouve que ça fait sexy, ça fait sympa, Nupes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je la prononce Nupes ! Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des lunistes ! Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Nous balérons toute cette pourriture ! Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Premier ministre ? Mais vous savez que je suis très heureux de serrer le revolver d'un Premier ministre. Madame la Première Ministre, chère Elisabeth ! Ah ! La vieille ! Une affaire dont la Première Ministre en campagne se serait bien passée. Le signalement d'une femme qui se dit victime d'un viol, adressé mi-mai aux directions des Républicains et de La République En Marche. Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Ça commence bien. C'est pas du tout le cas. Je suis félicite. Triple andouille ! Poutonneux ! Le papier commence par votre visage. Par vos visages, puisque vous êtes deux. Par vos visages. Moustache ? Il n'a rien compris, non pas rien. Et Luc Ferry lui dit que vous seriez injecté des produits type Botox pour ressembler à des extraterrestres. Alors, on peut. Ils sont là ! Qui ça ? Les extraterrestres ! Ils ont débarqué ! Il y en a un qui m'a parlé en bas ! Une génération nouvelle d'objets arrive et permettent à un grand public de tester ce qui, autrefois, était réservé aux professionnels. Magnifique ! Super ! Excellent ! Je n'ai pas croyable ! Ce qu'on ne sait pas, c'est que, tout de même, un objet sur cinq qu'on utilise est un objet déjà connecté. Présentons simplement cette bouteille. La connexion qu'elle a est très très faible. Mais il y a quand même un code barre, que vous voyez ici. Ce code barre, c'est déjà une connexion passive. C'est extraordinaire. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Il est déjà connecté, cet objet. Et on ne se rend pas compte qu'on utilise à peu près, évidemment, dans notre vie quotidienne, un objet connecté sur cinq objets qu'on manipule. La batik, la basurka, c'est fini ! Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va vous ? Ça va bien ? Dans 30 ans, tous les objets pratiquement seront connectés, tous, sans exception. Et maintenant, on va sur la Lune ! On va sur la Lune avec un insecte. Avec un insecte ? Et maintenant, les révolutions qui nous attendent. Il y a quatre grandes révolutions qui nous attendent. La révolution numérique est au cœur de ce que nous sommes en train de dire. La révolution biologique, elle va apporter des changements considérables. La révolution énergétique et transport. Et enfin, la révolution spatiale. Ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est l'espace. Je m'en peux ! Bon, alors là, je ne vous permets plus. L'espace, sans l'hibernation, ça ne sert à rien. On ne va pas se contenter encore longtemps de Mars ou de Vénus. Il faudra aller plus loin, et plus loin, c'est très loin. Les voyages dureront un siècle, deux siècles, des millénaires peut-être. Des libertations, ce sera nous, ce sera vous de Tardasse. Et si je refuse ? Et la France ? Ah là, je vous interdis ! Vous avez dit que je m'en fous ! Ah non ! Vous avez dit que je m'en fous ! On est sur le concept de coupe Big Bang. Non, mais j'adore, ça en est, les gars. J'adore, mais Dieu bénisse les cheveux, hein ! Je crée un truc comme ça, comme ça. Non, peignez pas, là, il n'y a rien à peigner. Il y a des extraterrestres parmi nous. Merci que je... Eh, franchement, mais ils me font... Non, mais regarde ! Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Et je trouve qu'il est parfaitement naturel que nous fassions preuve de solidarité à l'égard du peuple ukrainien et de ces réfugiés de guerre et qui repartiront, bien entendu, dans leur pays parce qu'ils l'aiment, parce que ce sont des patriotes, le moment où la guerre sera finie. Et vous en feriez de même pour des Kosovars ou des Albanais, dont la religion est l'islam. Non, mais vous inquiétez pas, les policiers, avec moi, ils auront moins de travail. Parce qu'avec moi, l'ensemble des délinquants étrangers et criminels seront renvoyés chez eux à l'issue de leur peine. Le voilà, monseigneur, qu'est-ce qu'on en fait ? En Afrique, au barbaresque ! Il faut préciser, une femme, une vieille dame qui a un foulard sera verbalisé, un homme à côté d'elle qui porte une kippane, non ? Exactement. Douze et mal à casse-t-elle-là. Je vais jouer... Au second tour, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte ? Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont là ! Ils sont là ! Qui ça ? Les extraterrestres, ils ont débarqué ! Il y a l'un qui m'a parlé en bas ! C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural... Et craint des plus belles réalisations culturelles de l'homme que j'ai souhaité, en ce début de campagne présidentielle, vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. Qui c'est qui a amené ça ? De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des deux empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France. qui va nourrir bientôt plus de la moitié de ses romans où l'on tue avec des poisons. Et ces poisons sont réunis ici. C'est ici, il y a cinq ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron... Vous avez vu comment elle aurait dû faire ? Non. Vous ne l'avez pas vue, je l'ai vue moi là-dedans ! Alors la prochaine fois, soyez plus attentifs à ce qui se passe là-dedans, la télépathie ! Ségolène dit bravitude, 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 bravitude... Et tout de suite, oh là là, qu'est-ce qu'elle est idiote ! Je prie en disant qu'elle a l'air bête, celle-là, mais comme ça, bête ! C'est bien fou, Bertrand ! Oui, je deviens vous ! Oui, je deviens vous ! C'est vrai, je deviens vous ! Mes chers compatriotes, Oh là 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 ! De métropole, des Outre-mer et de l'étranger... Qui sait qui a mené ça ? Vous m'avez manqué ! Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en, j'y vais ! Allez-vous-en, allons ! Mesdemoiselles ! Qui sait qui a mené ça ? Ce nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau ! Je veux qu'il étonne ! Je veux qu'il tonne ! Le général de Gaulle disait Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ? Eh bien, moi, je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin, plus de fromage que le jour dans l'année. Voilà. Ah ! 246 variétés de fromage ! Plus de fromage que le jour dans l'année. Je veux qu'on change la politique ! On en a marre de ces candidats qui font des belles promesses, qui font des beaux sourires ! Quelle fierté de nous battre pour notre pays ! Tout ceci, c'est grâce à Éric Zemmour ! Ah ! Oh ! Oh ! Mon chers amis, il nous reste 14 jours. 14 jours pour tout changer. 14 jours pour refaire de la France le plus beau pays du monde ! Vous allez vous fatiguer, mon chéri. Ah ! Mes amis, nous y sommes ! C'est la dernière ligne droite ! C'est l'heure ! C'est l'heure du choix décisif entre ceux qui ont affaibli la France et qui n'ont jamais pu gagner et entre Éric Zemmour ! Comme le gars, on n'exagère rien ! Éric, qui a déjà déjoué les pronostics, qui a rebattu les cartes, qui a perturbé le scénario bien huilé écrit depuis maintenant 5 ans. Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte ? Et combien de temps avant nous encore ? Combien de temps avant que la France ne devienne une France africaine ? Vous êtes 100 000 réunis sous le ciel bleu de Paris. Vous êtes venu de toutes les villes et de tous les villages de France. Eh bien, il faudra faire un tri, hein ! Aujourd'hui, au Trocadéro, je suis venu vous livrer un secret. Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne. Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble, hein ! Français ! Nous avons fait en 3 mois ce qu'aucun politicien n'avait jamais réussi à faire en 15 ans ! Vous foutez de moi, là ! Oui, nous allons tout donner parce que rien ni personne ne nous empêchera d'écrire le destin de notre pays. Votre violon, il joue de la flûte ? Rien ni personne ne nous volera cette élection. Rien ni personne ne nous empêchera de nous battre dans les deux semaines à venir. Rien ni personne ne m'empêchera de vous donner le courage et la foi dans cette bataille. Rien ni personne. Vive la prospérité et la dignité ! Vive la vérité ! Vive la République ! Cessez de gueuler ! Vive la France ! Parce que c'est notre projet ! La ferme ! Que la grève continue, mais en tout cas... Quoi ? Une grève ? Eh ben alors, il m'en faut plus de ça ! Ah moi aussi, je me mets en grève ! Il meurt ! Meurt ! Meurt ! Meurt ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Rollboy ! Je viens ! Total rendra public ses résultats pour le troisième trimestre. Je leur ai interdit de faire la grève ! Vous m'entendez ? Non ! Je vous dis non ! Alors écoutez-moi ! Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne me donne rien ! On va faire l'allure de votre voiture dans deux minutes, d'accord ? Oui, d'accord ! Alors faites demi-tour ! Vous voulez qu'il porte le temps qu'on menace ? Elle est faute celle-là ! Monsieur, il vient de la rue là. Nous, ça fait une heure et demie qu'on attend là-bas. Et monsieur, il arrive comme une fleur, quatre voitures devant. Attendez, je vais se doubler ! J'ai le flipper ! Vous arrêtez avec ce putain de pilon parce que je fais le front, je vous le propiste ! Ça, vous allez le payer pour rien ! Comment ça cassait les pieds, ça ? C'est la brûlisse, monsieur ! Je suis toujours en train de vous dire d'arrêter, vous ! Ta gueule ! Oh mon Dieu ! Barre-toi ! Oh non ! Oh ! Ça va, écrase ! Oui, c'est exact, excusez-moi, monsieur le commissaire. Celui qui passe devant moi, je le coupe en deux ! Coucou ! Il a niqué l'auto. Il a niqué l'auto. Le gasoil lui a rendu fou. Ça coûte trop cher, le gasoil. Ça l'a rendu fou. Il a niqué l'auto. Oh non, c'est une catastrophe ! Regardez, pardonnez-moi ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'oublies, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Là, ils vont siphonner la voiture ce soir. Ils sont en train de siphonner ? Non, ils vont le faire. Tu m'as siphonner. Enfin, tu m'as siphonner. C'est pas la même chose. Vas-y. Attends, attends, vas-y. Vas-y. Regarde la son. Hop ! Vas-y. Allez. Non, ça va. Oui, oui, oui. Allez, vite, vite, vite. Là, il a gagné trottinette et il fait la queue. Mais il attend quoi ? Sérieux ? Il attend quoi ? S'il vous plaît, dites-moi, il va mettre l'essence où ? Où il va mettre l'essence ? Où ? Oh, mec ! Tais-toi donc, hé, chauffard ! Scarabée ! Oh, mec ! Tu ferais mieux de regarder devant toi, hé ! Toi, malon ! Hé, une dinguerie. On est content de mettre de l'essence à 2,13 euros. C'est devenu des malades. Cette année, la récolta était très mauvaise, alors il faut payer le double. Oh, mec ! C'est bon, c'est bon. Hé, je m'envoie ! Et voilà la vieille. Ça va chauffer ! Madame ! Qu'est-ce qu'il y a au mec ? 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 Qu'est-ce qu'un pute ? Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Vite ! Oh putain, je ne l'ai plus. Vite ! Allez, allez, venez là ! Oh ! La vieille ! Un petit coup ! Un petit coup ! Un petit coup ! Un petit coup ! Lili, avale Macronie ! Ah ! Oula, 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 oula ! Ah, ah, ah ! Ça, c'est mieux, ici. Oh non, ils sont cons, quoi ! Oh ! Oh, mais n'importe quoi ! La ferme ! Pour 71% des Français, la politique d'Emmanuel Macron a été bénéfique aux chefs d'entreprise. Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Un chèque ! Mais en quoi ? En yens, monsieur ! La plus forte monnaie du monde ! Depuis la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron tente de corriger cette image. À mi-mandat, le chef de l'État, s'emploie à faire apparaître davantage le côté social de sa politique. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume ? Vous êtes un menteur ! La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de cet un genre de plaisanterie. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. C'est un peuple qui déteste cela. Alors là, vous avez des raisonnements assez étranges et qui, cette fois, me déplaisent. Mais alors ? Tout particulière, on manque ! Il y a des thèmes métiers. C'est aussi... Vous voyez bien ? Maintenant, l'hôtel qui a ses restaurants... Je traverse la rue, je vous en trouve... Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. On travaille ! Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon de... C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Non mais regardez-moi ce corneau, il fait l'élastique et maintenant... Foutez-le-moi à l'ensemble, hein ! Vous foutez-moi, hein ! J'en ai jusque-là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai jusque-là ! Alors calmez-vous ! Eh bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. C'est joli, ça. Je veux chercher une carte, toi. Calme-moi, toi. Calme-moi ! Mieux que ça. Mieux que ça. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Oh, mec ! Oh, tais-toi dans les chauffeurs ! Scarabée ! Oh, oh ! Oh, mec ! Le président Emmanuel Macron a des mots très, très forts contre les non-vaccinés. Il ne leur a jamais parlé comme ça. C'est ça, les Français ! C'est la première fois que vous venez en France. Oh, non ! Je veux tout apprendre avec le Français ! Mais il faut... Mandeur ! Elle ment en allemand ! Ça va, Manu ? Non, non, non. C'est ça, tu peux pas. Non, 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 non. Monsieur le Président. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle. Tu te compenses comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile. Et aujourd'hui, c'est la Marseillaise et le champ des partisans. Tu m'appelles, Monsieur le Président de la République ou Monsieur ? Oh, mec ! Prochaine électrique, avec Macron. Bonjour, Monsieur. Je m'en fous ! Monsieur, le président social, Emmanuel Macron. Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! La République, c'est moi ! Alors, cessez de gueuler ! Tu t'appelles, ou ton bac ? Toi, tu parles à Macron ? Et moi, je m'appelle Mélenchon. Je peux, je peux, j'ai un PRD, mais je vais te s'entoyer. Ta gueule ! Oh, mon Dieu ! Barre-toi ! Oh, non ! Oh, je pense que ça va, écrase ! Oui, c'est exact, c'est moi, Monsieur le Commissaire. Je suis hors de ma vue. A voir ton parcours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez une tête, moi ! Une tête énorme ! M. Mélenchon a annoncé qu'il avait décidé de changer le nom de la France insoumise pour l'appeler l'Union populaire. Il y a eu deux journalistes, séparément, qui sont venus me dire comme ça « Alors, vous vous êtes fait piquer le nom de votre parti par Mélenchon. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réagir ou pas ? » Comme il le savait, j'avais été le candidat de l'Union populaire républicaine et que le choix d'un seul coup qu'il faisait de s'appeler Union populaire ne pouvait pas ne pas créer de la confusion des méprises ou des quiproquos fâcheux. Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé ! La République, c'est moi ! La ferme ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous ai déjà dit la ferme, vous ! J'ai dit « Est-ce que vous en avez... » Ça rend sourd. Ça, c'est le cheval. Le cheval ? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Alors, je sors pas ! Il l'a emballé. Alors, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous restent, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. N'en peignez pas, là, il n'y a rien à peigner. Ça y est, vous avez fini. Il y en a un qui veut en rajouter encore. Dans cinq minutes, vous êtes tous les deux par terre. Le mannequin, il ne mange pas pour garder la ligne et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Elle vous fait sourire, celle-là. Ah oui ? Je trouve incroyable que ce soit vous qui diffusiez ça. Vous tirez une balle dans le pied, moi, je n'ai rien dit. Le président de la République, je serai, ne permettra pas que neuf personnes possèdent 90% des médias. Vous m'entendez ? Il raconte le même truc qui a deux ans, qui a trois ans, qui a quatre ans, qui a dix ans, à savoir, travaillez plus, aidez-payez moins, fermez votre grande bouche. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. La démagogie et vous, ça connaît. Comme à vous, vous êtes grossier et vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Regardez-moi ce gros imbécile. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Brutille, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein ? C'est ça, les Français. La République, c'est moi ! Et Youtube, te nique, te nique, te nique, te nique, tout simplement, on s'en fout, si t'es pas content. Pour cinq secondes, d'ayant droit, on prend tout et ferme-la. On prend tout et ferme-la. Je pense que c'est les gens. Ciao ! Au revoir. – Sous-titrage FR 2021